Non, non, c'est pas pareil, éteindre. Éteindre ou de le mettre en vibreur ou silencieux ? Vibreur ou silencieux ne protège pas les fœtus dans les ventres de femmes enceintes. Et donc, on le met sur mode avion ou bien éteint, mais pas sur silencieux, ni sur vibreur. Alors, d'accord. Surtout que nous sommes dans une cage de Faraday et que donc, c'est encore plus problématique. Donc voilà. Avant de passer la parole à Isabelle Fillosa, je vous rappelle donc que vous aurez la possibilité de poser des questions par SMS au 06 37 76 73 84 ou directement. Ce matin, on a entendu le cri d'alarme du docteur Anne-Lise Duconda sur les dangers des écrans et leur impact néfaste sur le développement des enfants et les troubles du comportement même qu'ils pouvaient induire. Donc oui, un tout petit peu et doit grandir sans écran. Il a besoin de bien d'autres choses, de vécu sensorimoteur, d'activité, de motricité, de jeu, de relations humaines. Enfin, notre conférencière vous expliquera ça beaucoup mieux que moi. C'est Isabelle Fillosa. Donc, est-ce que j'ai besoin de la présenter encore ? Je pense qu'Isabelle Fillosa est la personne la plus connue à la fois auprès des parents et à la fois auprès des professionnels de la petite enfance. Vous faites vraiment le lien. Donc, vous êtes psychothérapeute spécialisée dans les émotions et la relation à l'enfant. Vous êtes donc aussi connue des professionnels que des parents. Vous avez formé de nombreux coachs à votre approche empathique intégrative et écrit de nombreux ouvrages sur les émotions, la non-violence vis-à-vis des enfants, le vivre ensemble. Les best-seller, l'intelligence du cœur, au cœur des émotions, j'ai tout essayé et bien d'autres, les cahiers Fillosa. Donc, Isabelle Fillosa va dédicacer ses livres sur l'espace animé par la Fondation Cultura, la librairie solidaire, à 17h, donc juste après la conférence. Donc, voilà, vous pourrez avoir des mots doux sur les livres. Et c'est important de réaliser que tous les livres sont vendus. L'intégralité des bénéfices qui sont faits par la librairie sont reversés entièrement à l'association. Donc, vous n'achetez pas seulement les livres, vous soutenez aussi l'association en achetant un livre. Voilà, vous avez la parole. Merci. Et oui, il fallait en parler du droit à grandir sans écran. La preuve, la preuve, c'est que là, en me présentant, on vous propose seulement d'enlever, de mettre le téléphone sur vibreur ou bien sur silencieux. C'est-à-dire qu'on n'arrive même pas à imaginer qu'on puisse se priver d'un outil aussi fantastique que notre téléphone mobile pendant trois quarts d'heure. C'est vrai que cette technologie nous apporte énormément de choses. Elle nous permet de connaître le monde. Il suffit de se poser une question. Hop, on tape quelques lignes et tout de suite, on a la réponse. Oui, on peut être connecté. On se sent connecté aux gens qu'on aime tellement rapidement. Oui, c'est un outil fantastique. Le digital, c'est un nouveau monde. Et on est tellement fasciné par ce nouveau monde qu'on se dit, c'est vraiment important que nos enfants y soient formés dès tout petit. On se dit que c'est vraiment important qu'ils puissent maîtriser cette technologie pour être équipés pour le futur. Et donc, nous leur achetons une tablette, nous leur montrons notre mobile, nous jouons avec eux sur nos mobiles. 44% et maintenant, il paraît 47% des enfants de moins de trois ans jouent tous les jours sur des écrans interactifs. C'est phénoménal. Et donc, ça devient normal. Ça devient naturel. Et voilà, c'est parce que comme c'est la norme, presque tout le monde a vu un enfant, un bébé jouer avec une tablette, jouer avec le téléphone mobile des parents ou peut-être même déjà sa tablette personnelle. Eh bien, c'est devenu tellement fréquent qu'on ne se pose même plus la question. Et de normal, c'est-à-dire la norme, quelque chose de répandu, nous en déduisons, c'est naturel. Eh bien, non, ça n'a rien de naturel. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, eh bien, les bébés viennent avec leur packaging. On arrive et dès la maternité, on doit acheter la sucette. Alors, bien sûr, la coque pour être dans la voiture en sécurité. Mais malheureusement, toutes sortes d'autres objets qui permettent balancel, transat. Il y a même un transat automatique. Il suffit d'intégrer quelques informations et automatiquement, le transat va se mettre à bouger si le bébé commence à pleurer un petit peu, etc. C'est-à-dire que nous sommes en train de permettre aux robots de s'occuper de nos enfants. Et puis, bien sûr, les tablettes pour bébés et même le téléphone mobile pour bébés qui leur permettent d'accéder, eh bien, dès un an ou deux à Internet. Pourquoi pas ? Il y a tellement de contenu sur Internet. Les parents ne savent pas. Les parents ne savent pas. Les professionnels ne savent pas. En fait, aujourd'hui, c'est tellement nouveau. Personne ne sait ce que ça a comme impact. Et donc, les écrans vont altérer le développement moteur de l'enfant. Jusque-là, ça nous paraît relativement évident. Mais c'est beaucoup plus que seulement le développement moteur. Le développement moteur, c'est toute la coordination. C'est la musculation. C'est la motricité fine. La capacité à écrire un petit peu plus tard. Et le tonus postural. Un enfant a besoin de bouger pour se développer dans son corps. Or, les écrans, non seulement il y a l'écran, mais il y a aussi le fait que, du coup, je vais rester assis sans bouger à regarder l'écran. Et le simple fait de cette immobilité, le corps est une machine à apprendre, une machine à s'adapter. Et donc, si on lui invite, si on déclenche l'immobilité, eh bien, il va apprendre à rester immobile. Il y a plein d'enfants aujourd'hui qui ont l'air fatigués pour n'importe quoi. On ne peut même plus leur faire faire 200 mètres. Ils sont fatigués, je suis fatigué, je veux m'asseoir, etc. Parce qu'effectivement, ils ont moins de muscles. La perte musculaire est assez phénoménale. Ça impacte aussi l'intégration sensorielle. Le cerveau se développe depuis le cortex moteur vers l'avant. Et donc, sur cette première couche qui est le développement moteur, le tronc cérébral, il va y avoir l'intégration sensorielle. L'enfant a besoin, nourrit ses sens en touchant, en goûtant, en regardant, en écoutant. Tous les sens lui permettent de comprendre et de saisir le monde, d'être en interaction avec ce monde. C'est à travers l'interaction avec le monde qu'il construit, qu'il intègre les différents sens. Aujourd'hui, du fait de la proximité des écrans, de la permanence des écrans, on voit apparaître de plus en plus de cas de myopie. Pourquoi ? Tout simplement, la myopie, c'est tout proche. Je vois proche, je ne vois pas loin. C'est ça la définition de la myopie. L'œil s'adapte, l'œil va se spécialiser. Si je donne au bébé toujours quelque chose à la même distance, parce que quand il y a un écran, on le regarde. Et donc, hop, je regarde tout le temps la même distance. L'œil apprend à voir très nettement sur cette distance-là. Mais du coup, ce n'est pas très utile de regarder tout le reste. Donc, l'œil se spécialise et nos enfants deviennent myopes de plus en plus. Ce n'est pas seulement la myopie. Il y a aussi un défaut de convergence oculaire. Nous construisons notre capacité de convergence oculaire en intégrant différentes données. La convergence oculaire, c'est ce qui nous permet de voir correctement en permettant à nos deux yeux de former une seule image. C'est fascinant, on a deux yeux et pourtant, ça ne fait qu'une seule image. On construit ces capacités de convergence oculaire en grimpant à un arbre. Tout mon système oculomoteur, je vois la branche, je l'attrape, je rapproche. Tout ça me permet de construire tout mon système. Et donc, loin, prêt, à un œil, deux yeux, toc, toc, tout ça s'intègre. Lorsque je suis avec trop d'écrans, trop souvent, et que je n'ai pas l'occasion d'aller grimper, bouger, parce que les écrans donnent un tel confort aux parents que, du coup, on se dit, on peut bien rester à la maison quand il pleut. Oh, il pleut. Même les jours où il ne pleut pas, d'ailleurs, on reste à la maison. Et du coup, les enfants d'aujourd'hui ne passent même pas une heure par jour dehors. On a besoin d'être dehors pour avoir une meilleure vue, une meilleure vue et une meilleure convergence oculaire. Le fait de ne pas bien intégrer les différents sens va déclencher aussi une hypersensibilité. C'est-à-dire qu'il y a plein d'enfants aujourd'hui qui n'osent même plus marcher dans l'herbe parce que ça leur fait plein de chatouillis, de gratouillis. Bref, ça les panique. Ils sont hypersensibles. Ils deviennent un... Ah, ça, ça, je me gratte trop. Et donc, ils ne supportent plus les trucs qui grattent, etc. Il y a une hypersensibilité diverse et variée. Quelquefois, c'est l'audition qui est hypersensible. D'autres fois, c'est à la vue. Donc, les enfants ne supportent pas certaines lumières. Bref, hypersensibilité parce qu'il n'y a pas une bonne intégration des différents systèmes sensoriels. L'intégration des différents systèmes sensoriels nous permet aussi de sentir qui nous sommes. Toute la proprioception. Qui je suis, moi, à l'intérieur ? Eh bien, ça, cette conscience de soi est annulée par la présence des écrans. Et puis, l'équilibre, ce rapport à la gravité se construit dans notre oreille interne. Lorsque l'enfant ne se balance plus, lorsqu'il ne saute plus ici ou là, lorsqu'il ne grimpe plus aux arbres. Et dans les écoles maternelles maintenant, on coupe les arbres un peu partout. C'est pas possible, c'est dangereux de ne pas permettre aux enfants de grimper aux arbres. Parce que, du coup, les enfants d'aujourd'hui ne construisent pas correctement leur rapport à l'équilibre. Donc, vous voyez, problème de proprioception, problème de sensibilité, problème d'équilibre et de conscience de ce qui se passe à l'intérieur. Problème de conscience aussi entre moi et l'environnement. Moralité. Dès qu'ils montent sur un vélo, les enfants d'aujourd'hui, ils ont un accident. Ils se retrouvent avec l'hôpital avec l'avant-bras cassé. Parce que, aussi, leurs os sont beaucoup plus fragiles. Un autre souci, c'est que lorsqu'on est avec un écran, eh bien, forcément, on va moins vers les autres. Donc, la socialisation, empathie. Mais pas seulement. Toutes les compétences d'empathie. L'empathie, elle se construit lorsque le petit bébé regarde sa maman. Il sourit. Maman sourit. Elle me sourit en retour. Je souris, etc. Maman fait ça. Oh, je fais ça aussi. Maman tire la langue. Je tire la langue. Cette imitation qui est naturelle dans les premiers jours, qui est naturelle et qui construit petit à petit les compétences d'empathie. Celle qui est freinée, bien sûr, quand on nous met la sucette. Parce qu'en fait, souvent, sucette, écran, ça va ensemble. Quand on nous met une sucette dans la bouche, on ne peut plus faire tous ces petits gestes, tout ce qui construit l'attachement. Et donc, la tétine, on voit les enfants qui ont beaucoup la tétine toute la journée. Eh bien, quand ils deviennent adolescents, ils ont des moins bonnes capacités d'empathie que les autres. L'empathie, parce que donc, je ne peux plus bouger, je n'ai plus d'interaction, j'ai beaucoup moins d'interaction avec des humains en face. Même s'ils regardent des petits dessins animés qui viennent là, ils ne font pas d'empathie de la même manière. La maîtrise des émotions, en fait, l'écran annule énormément de choses. Donc, l'enfant n'arrive plus à maîtriser ses émotions et surtout, l'écran le met sous stress. Et bien sûr, ça réduit l'attachement. L'attachement est problématique puisque l'attachement se construit dans l'interaction avec papa, avec maman. L'interaction avec l'adulte nourrit l'attachement. Or, si je suis souvent avec un écran en guise de garde d'enfant, eh bien, un écran ne nourrit pas l'attachement. Et l'attachement, c'est la sécurité intérieure, c'est la capacité d'explorer. L'attachement, c'est vraiment notre base essentielle. Diapo. Et encore une diapo. Encore. Voilà. Et même des problèmes de santé physique. C'est-à-dire qu'on pourrait se dire, oui, tout ça, oui, dans le cerveau, etc. Mais la Fédération française de cardiologie nous alerte. En 40 ans, nos enfants ont perdu 25% de leur capacité cardiovasculaire. Et ça ne fait que s'aggraver. Pourquoi ? Les écrans, bien sûr, mais pas seulement les écrans. Les écrans, ils sont problématiques pour de multiples raisons, on va le voir. Mais ça, c'est surtout parce que les écrans sont associés au manque de mouvement. Dès qu'on ne bouge plus suffisamment, dès qu'on ne court plus suffisamment, dès qu'on ne joue plus suffisamment, eh bien, forcément, notre santé physique en pâtit. Les écrans, donc, diminuent, altèrent le développement cérébral. Diminuent le QI, diminuent le QE, le quotient émotionnel. Oh ! Alors là, on en est comme vraiment de ronflon. Qu'est-ce qu'on fait, nous, les parents ? Pourquoi ? Comment est-ce que c'est possible ? Nous, on voulait juste permettre à nos enfants d'accéder à un nouveau monde. On croyait que ces nouveaux objets allaient leur ouvrir un monde fabuleux auquel nous, on n'avait pas accès. On veut le meilleur pour nos enfants. Et donc, on leur a offert ces tablettes, on leur a offert ces outils pour qu'ils puissent découvrir le monde. Comment c'est possible que quelque chose qui a l'air si génial puisse les abîmer autant ? On est surpris et un peu désemparés. D'autant qu'un enfant de 2 ans est souvent capable de débrouiller des trucs sur l'ordinateur que nous, on n'est pas capable. Et donc, on se dit, voilà, ils ont des compétences incroyables. Ça veut dire qu'ils sont presque nés avec. Et c'est vrai, on dit qu'ils sont nés avec. Eh bien, qu'est-ce qui se passe ? Donc, voyons un petit peu plus en détail. Alors, je précise que ce que je dis aujourd'hui concerne les 06 ans et surtout les 03 ans. Après, ça reste un peu vrai, mais moins. Au début, donc, les écrans, on a cru à un jouet comme les autres. Et encore aujourd'hui, c'est vendu comme un jouet comme les autres. Personne ne nous dit les inconvénients de ce jouet. Et on se disait, quand l'enfant en aura assez, il passera à autre chose. Mais ce n'est pas le cas. La réalité, c'est que c'est un produit addictif. C'est un petit peu comme si on donnait... L'autre diapo encore. C'est un peu comme si on donnait... Encore un autre diapo. Je ne sais pas quel diapo c'est qu'il faut. Voilà, addictif. On est bon. Et donc, c'est addictif. C'est un peu comme si on donnait de l'alcool à notre enfant. Ou même, certains disent, c'est le même effet que la cocaïne. Parce que ça va directement jouer sur ce petit noyau rouge-là, le noyau à combins. Ce noyau à combins, c'est le noyau du plaisir, du circuit de la récompense dans le cerveau. C'est le noyau qui est impliqué dans toutes les addictions. Qu'est-ce qui rend la tablette addictive ? Et qu'est-ce qui fait que ça n'est pas un jouet comme les autres duquel on va se lasser ? Eh bien, d'abord, cette stimulation visuelle et auditive permanente. Et il est rare que quand on donne une tablette à un tout petit, on pense à éteindre le son. En général, l'enfant aime avoir le son parce que, voilà, c'est de la stimulation, c'est agréable, etc. Il y a le rythme des images et il y a ces flashes lumineux. La lumière même qui émane de la tablette fascine l'enfant. Ce n'est pas par hasard, d'ailleurs. Et là, tu reviens un peu en arrière. Il est très important, la suivante. Après, voilà, il est très important, tout le monde, de télécharger F.lux pour filtrer la lumière bleue sur tous nos appareils. Bon, de toute façon, zéro appareil dans les mains d'un enfant entre zéro et trois ans. Même pas notre téléphone portable. Parce que, comme le dit Annelise Dekanda, eh bien, lorsqu'on allume son téléphone, on montre son téléphone mobile allumé. Mais c'est comme si on allumait une cigarette face à un bébé. Et donc, non, mais au moins, on filtre la lumière bleue. C'est vraiment important. Tu peux revenir sur le noyau à combins. L'autre chose, c'est le rythme. Le rythme des jeux va aussi être très addictif. Enfin, un rythme soutenu, un rythme qui est dynamique. Et donc, hop, on est dans ce rythme et on a envie que ça continue. Il y a la sensation de pouvoir. Waouh ! J'ai que un an et quand je dessine, ça fait une vraie girafe. Waouh ! Et donc, l'enfant se sent plein de pouvoir. Évidemment, avec les jeux vidéo plus tard, ça va être encore plus de pouvoir. Et puis, il y a quelque chose de fascinant avec toutes ces tablettes interactives, c'est qu'elles ne vous jugent jamais. On n'échoue jamais vraiment avec ces petites tablettes. Sans arrêt, elles nous donnent des gratifications. Sans arrêt, elles me disent, bravo, bravo, tu as gagné, tu as réussi. Et quand on rate, elles ne disent pas, tu as raté, tu es nul. Non ! Elles disent, essaye encore ! Et du coup, l'enfant, il a son petit noyau à combats qui est hyper stimulé et ça lui fait plein de sensations de plaisir. C'est important de mesurer que, bien sûr, quand on craque, on est fatigué, etc., on se dit, bon, ça ne peut pas lui faire de mal, un petit peu, un petit dessin animé. D'ailleurs, les professionnels disent qu'il y a du contenu adapté à son âge. Mais en fait, non. En fait, non. Dans la réalité, ça lui fait mal. Ne serait-ce que parce que c'est lumineux. Ce ne sont même pas les dessins animés, ce n'est même pas le contenu. Même si, évidemment, il y a des risques avec le contenu, surtout s'ils ont accès à Internet. Mais c'est ne serait-ce que l'objet lui-même qui fournit des images, des choses que le bébé ne sait pas gérer. Avant l'âge de 3 ans, toute cette zone n'est pas mature suffisamment pour qu'on puisse accéder à réguler tout cela. En 1954, il y a deux hommes. Enfin, ils ont publié en 1954, mais leur étude s'appelle Olds et Milner. Olds et Milner, eh bien, ils ont découvert un truc tout à fait par hasard. Ils avaient des rats et ils mettaient des électrodes. Ils étaient en train de cartographier le cerveau et donc ils mettaient des électrodes aux rats pour les inviter à éviter une certaine zone. Ils essayaient de leur apprendre à éviter une zone dans la cage. Et donc, ils envoyaient des décharges électriques pour que les rats, ça les surprenne et que, du coup, ils n'aillent plus dans cette zone. Ça a super marché, sauf pour un rat qui, lui, dès qu'il recevait une décharge, il y revenait. Ils ont commencé à faire des décharges de plus en plus, il y revenait. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Et donc, ils ont découvert cette zone septale ici dans laquelle ils ont appelé ça le système du plaisir, le système de la récompense. Et ils ont fait toutes sortes de tests après. Ils ont pris donc d'autres rats. Ils ont planté leurs électrodes au même endroit. Et là, les rats, sans arrêt, dès qu'ils voyaient qu'ils pouvaient appuyer sur un petit levier pour déclencher cette super sensation, n'ont plus fait que ça. Ils ont arrêté de se nourrir. On leur mettait des rats en chaleur super affriolantes avec eux. Ça ne les intéressait absolument pas. Des ratins délaissaient leur portée juste pour se satisfaire et avoir ces sensations. Les décharges étaient parfois si fortes que le rat était projeté de l'autre côté de la cage, contre le mur. Il revenait. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe pour un tout petit. Évidemment, nos enfants ne sont pas des rats, mais le cerveau d'un enfant est vulnérable et le cerveau des enfants va réagir de la même manière. Toute cette zone-là, si je ne mets pas une électrode, bien sûr, mais en fournissant cette stimulation visuelle, en fournissant tout ce que lui donne la tablette, directement, ça va stimuler son noyau à combinses, directement, ça stimule toute cette zone septale. Et l'enfant n'a aucun moyen de réguler ça. Concrètement, ça donne qu'un enfant de 2 ans, il regarde un dessin animé, il est fasciné, il est sous hypnose. Il ne ressent plus rien, il est là. Et il y a son noyau à combinses, ça sécrète des hormones, tout ça, des neuromédiateurs, il se sent très, très bien. Vous éteignez la télé, qu'est-ce qui se passe ? Ah ! Il hurle. Crise de manque. Et là, ça n'est pas de la comédie. Ça n'est pas qu'il est un vilain enfant. Ça n'est pas qu'il exagère, parce qu'on lui a bien dit qu'on ne ferait que 3 dessins animés et que ce n'est pas capable. Bref, non, ça n'a rien à voir. C'est qu'on a mis l'enfant sous opioïdes. Donc, ce petit noyau à combinses-là, quand il est stimulé, il sécrète des opioïdes. Opioïdes, oui. Ça vient du même mot qu'opium. Et donc, au moment où on arrête la télé, où on arrête l'écran, où on supprime le téléphone à quelqu'un, à un enfant, eh bien, ça déclenche une chute brutale d'opioïdes, évidemment. Ça arrête les opioïdes. Seulement, qu'est-ce qui se passe quand il y a une chute brutale d'opioïdes dans le cerveau ? Ça déclenche le circuit de la douleur. Et donc, ce n'est pas parce que votre enfant fait une comédie qu'il ne veut un énième petit dessin animé. Ça n'est pas qu'il est vilain. Ça n'est pas qu'il exagère. Non, il n'a absolument pas la capacité cérébrale de pouvoir réguler ce qui se passe dans son cerveau. Et nous, les adultes, c'est notre job de vérifier ça et de l'aider. On ne donne pas un verre d'alcool à nos enfants. Oh, il y a un temps qu'on donnait un petit calva au bébé pour qu'il s'endorme mieux. Avant, on faisait ça parce qu'on ne savait pas les méfaits de l'alcool. Et donc, de nos jours, on montre des petits trucs jolis. Et c'est des jolis petits dessins animés. C'est vraiment très mignon, les contenus qui sont faits pour les bébés. On leur donne ça parce qu'on ne sait pas. Maintenant, on sait. Et donc, maintenant, c'est important qu'on y soit attentif autant que l'alcool. On protège les bébés de cela. Tourne. Donc, c'est vrai qu'on se rassure quelquefois en se disant, c'est des dessins pour eux, etc. J'ai téléchargé des dessins de son âge et tout. Mais non, ce n'est pas la question vraiment du contenu. C'est aussi rien que ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Dans son cerveau, donc là, c'est le tableau rouge. C'est tout ce que donne. Enfin, pas tout. C'est un petit avant-goût de ce que donne l'exposition trop fréquente, trop importante aux écrans. Alors, il y a des choses positives. Il sait reconnaître les personnages de dessins animés. Il peut en causer à la maternelle avec les autres. Il connaît sa culture. Mais bon, sinon, il va fonctionner. Il est né en mode zapping. On va l'accuser ensuite de ne pas tolérer la frustration. Mais c'est naturel. On ne lui a pas appris cet effort. Et donc, intolérance à la frustration, crise de rage fréquente. Pas seulement de la rage. On va avoir de plus en plus de peurs diverses. Parce que la solidité intérieure qui permet de ne pas avoir peur de toutes sortes de choses, elle est liée aux sensations de pouvoir. Le pouvoir que j'ai dans mon corps. Pouvoir, c'est je peux. Or, l'enfant qui est beaucoup trop exposé aux écrans, il n'a pas ce sentiment de pouvoir quelque chose. Il va chercher toujours le plaisir immédiat. Il va manquer de concentration, etc. Tandis qu'un enfant qui n'a pas accès aux écrans, il va construire le goût de l'effort. Parce que lui, pour obtenir un résultat, il ne suffit pas juste de cliquer ou de passer. Il va falloir qu'il travaille. Un bébé, il va falloir qu'il attrape le truc de l'autre côté. Un autre enfant, il va falloir monter les marches pour réussir à atteindre. Bref, il sent le goût de l'effort. Ce qui est intéressant, c'est quand on voit un bébé bouger. Le bébé, en fait, il s'en fiche d'atteindre. Ce qui l'intéresse, c'est justement l'effort. C'est justement de réussir à grimper. Dès qu'un bébé a réussi à être en haut de son objectif, il redescend pour le refaire. Parce que c'est le mouvement qui lui plaît. C'est sentir son pouvoir qui est important. Et donc, on nourrit comme ça la persévérance. On nourrit aussi son autonomie. Parce que je ne peux pas être autonome quand c'est toujours une tablette qui décide pour moi ce que je vais faire et comment. Ça nourrit bien sûr ma confiance, ma maîtrise des émotions. Ça nourrit ma capacité à l'imaginaire. Ça, les parents sont relativement conscients que s'il y a trop d'images, eh bien, ça ne nourrit pas notre imaginaire suffisamment. Mais on n'imagine pas encore à quel point. On peut tourner ? On se dit que si ça se vend, ces petits outils, c'est que c'est bon. C'est très bon, effectivement, pour le portefeuille des gens qui les construisent et qui les vendent. C'est tout. Vraiment pas pour nos enfants. L'humain a besoin de se dépasser. L'humain a besoin de se réaliser. Autre diapo. L'humain a besoin de se confronter à la nature. Il a besoin de grimper. Il a besoin d'aller au-delà. Un enfant qui réussit à grimper quelque part, à grimper en arbre, un arbre qui dit « Regarde, papa, regarde, maman ! » Il est fier, il est heureux. Tandis que « Regarde, j'ai réussi à passer le niveau ! » Il faut tout de suite passer un autre niveau. « Jamais un écran ne va donner la gratification réelle de la joie à l'intérieur. » On continue. Ça, c'est une école construite par un fabuleux architecte, Takaharu Tezuka. Et cette école circulaire, dans laquelle il n'y a aucune cloison, et évidemment aucun écran, les enfants courent, bougent énormément. Courir, c'est ce dont nous avons tous besoin. Un enfant de 4-5 ans devrait courir au minimum 4 km par jour. Est-ce que tous nos enfants courent 4 km par jour ? C'est ce que nous, on courait quand on était petit. Mais aujourd'hui, hop, dès qu'ils sont levés, on les met dans un petit transat, et donc déjà, je ne peux pas trop bouger. Ensuite, on les met dans la voiture. Ensuite, on les met à l'école. Dès que j'arrive à l'école ou même à la crèche, hop ! Alors normalement, les transats sont interdits dans les crèches, mais il reste encore des structures dans lesquelles on met les enfants dans des transats, dans des petits sièges, etc. Moralité, l'enfant est très, très souvent assis. Et vous-même, vous êtes assis. Et être assis est aussi extrêmement toxique pour notre corps. Chaque fois que nous sommes assis, et voilà, vous pouvez tendre les jambes un peu bougées, parce que chaque fois que nous sommes assis, l'influx électrique dans nos jambes est divisé par deux. L'influx électrique dans les jambes, c'est important. Ça veut dire toute ma tonicité. Ça ralentit forcément la pression sanguine. Ça ralentit l'oxygénation du cerveau. On ne peut pas se concentrer correctement en étant assis longtemps. Les études montrent maintenant que si on permet à un enfant d'être debout, debout comme ça, avec une petite table haute, et qu'il écrit debout, eh bien, il va améliorer ses résultats de 18%. Et il va gagner 7 minutes de concentration par heure. C'est phénoménal. Dans cette école, dans laquelle il n'y a pas de cloison, les enfants courent, vont de classe en classe, etc. Le directeur dit de toute façon, ici, il n'y a pas de conflit. Quand un enfant n'est pas content de quelque chose, il s'en va. Comme c'est rond, il revient. Une école où il n'y a pas de conflit, ça fait rêver. Une école où les enfants, non seulement, ont les meilleures capacités physiques de toute la région, et cette école est à une heure de Tokyo, mais aussi les meilleures capacités académiques. Ce qui se passe dans notre cerveau, ça se construit dans notre corps. Plus nous avons un corps musclé, plus nous sommes capables. Alors, il y a aussi des arbres, on ne voit pas très bien, mais il y a des arbres sur lesquels les enfants peuvent grimper. On a besoin de courir et de grimper et de sauter. Et surtout, on a besoin de cette liberté. Explorer, bouger, c'est fondamental pour tous les humains. Ça, c'est le film, mais on n'a pas besoin de voir le film. Tu continues. Qu'est-ce qui va donner de la joie ? La joie, c'est une émotion qui s'engramme dans nos sensations. Je me sens vivre. J'ai besoin de sentir ma direction. J'ai besoin de m'accomplir. Et j'ai besoin de sentir que j'ai ma place, la signification. Quand un enfant est trop exposé aux écrans, eh bien, il ne construit rien de tout cela. La sensation ? Non, il ne se sent pas vivre. Il est seulement en survie quand il regarde les images. Et ça, ça lui donne une sensation qu'il a toujours besoin d'accélérer, de faire encore plus, puisque c'est externe. Il n'a pas la sensation interne. Waouh, je sens mon cœur qui bat, je sens mon vent. Il ne sent plus ce qui se passe à l'intérieur de son corps. Se sentir vivre, c'est ce qui peut nous donner la joie. La direction, c'est-à-dire dans quel sens et pourquoi je fais quelque chose ? Eh bien, ça non plus, il ne le fait pas. Alors, évidemment que la tablette lui propose des activités qui ont une certaine direction, mais l'enfant ne construit pas son sentiment. Mes actes ont une intention. Lorsque je fais quelque chose, eh bien, ça va avoir telle et telle conséquence. Ça ne construit pas le sentiment de responsabilité. Grâce à... Lorsqu'on est sans écran, eh bien, on est forcément sans arrêt en conscience de... Ah, là, j'ai tapé mon copain, du coup, il ne veut plus jouer avec moi. Du coup, je comprends. Et la prochaine fois, je sais que ce que je veux, c'est faire copain avec lui. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais réguler mes comportements et je vais lui parler, l'écouter différemment. Bref, nous construisons notre sentiment de responsabilité vis-à-vis d'autrui et le sentiment de l'impact de notre comportement sur autrui grâce à l'expérience directe, grâce à l'expérience avec les autres. Expérience avec les autres. La signification de notre vie, elle nous est donnée par notre place. Quel sentiment de ma place est-ce que j'ai ? Quelle place a l'enfant ? Lorsque, dès qu'il rentre de la crèche, eh bien, on lui donne la tablette et je n'ai pas le temps de m'occuper de toi. Regarde ta tablette et hop, on s'occupe à autre chose. Quelle place a l'enfant quand on prend le train et que tout le monde, toute la famille, papa, maman, les deux enfants ont chacun leur tablette. Quel sentiment d'avoir ma place parmi les autres, je peux construire ? Et donc, les écrans brisent ce sentiment de connexion, brisent ou risquent de briser quand on les utilise trop, risquent de briser la connexion et donc l'attachement. Voilà. Tout ça fait que ma vie a du sens. Et donc, quand on est trop exposé aux écrans, eh bien, la vie n'a pas de sens. Et du coup, on devient dépendant encore plus des écrans. En plus de la dépendance physique, physiologique, qui s'installe à cause de ce que nous ont décrit Olds et Milner, donc tout ce noyau à Combin, la zone septale et compagnie, en plus de ce circuit de la récompense, eh bien, il y a une addiction psychologique supplémentaire. C'est que comme ma vie n'a pas de sens, je suis vide à l'intérieur, je ne sais rien faire, je ne sais plus dessiner. Les dessins des enfants qui sont exposés aux écrans sont dramatiquement pauvres. Donc, moins j'expérimente, moins je réussis, je ne sais plus mettre un but, je ne sais plus comment on fait pour grimper à un arbre, je ne sais pas faire une roue. Et donc, moins j'ai de compétences, plus je vais avoir besoin pour me sentir vivre, quelque chose d'extérieur et plus je vais me réfugier sur la tablette. Donc après, c'est un engrenage et l'enfant ne veut plus aller tout seul dans la forêt. Quelquefois, on emmène un enfant dans la forêt, on va se faire une sortie en forêt, tu vas pouvoir grimper aux arbres, etc. Et on a le gamin qui dit, il n'y a rien à faire ici, tu me passes ma tablette ? Et il croit qu'il n'y a rien à faire dans la forêt. Et c'est vrai que c'est difficile de traverser ça. Voilà, l'émotion de joie. Donc, clairement, la joie, elle vient de la liberté et de la connexion. Et donc, c'est très important de sortir nos enfants de leur coque. Quand un enfant, on appelle ça les bébés coques, un enfant à la coque, installé trop souvent dans... Normalement, ces coques, c'est uniquement pour les transports, pour protéger un enfant pendant le transport. Mais sinon, zéro poussette, zéro transat, zéro tout ce qui conforme l'enfant. Bien sûr, ils vous disent, les fabricants, que c'est super confortable parce que ça s'adapte à la courbe de... Mais on n'est pas fait pour s'adapter à la courbe de notre dos toute la vie, là. On est fait pour muscler son dos. Lorsqu'un enfant vient au monde, il a un réflexe, il a toutes sortes de réflexes. Prenons juste un exemple. Le réflexe tonique asymétrique du cou. C'est un réflexe qui fait que l'enfant peut, au moment du passage dans l'utérus pour sortir, eh bien, hop, il va se tourner et ça va effacer l'épaule. Hop, il va réussir à sortir. Ce réflexe, ensuite, va lui permettre de se tourner. Quand il est allongé sur le tapis, hop, il va réussir. Hop, ça lui fait... Dès qu'il avance le bras, hop, l'autre jambe... Bref, tout se met, tout se coordonne et lui permet de se retourner et de ne pas s'étouffer. Petit à petit, au fur et à mesure qu'il rampe, eh bien, ce réflexe disparaît. Et à la place, il va construire les réflexes posturaux qui vont lui permettre de se sentir tonique, puissant, etc. Sauf que, quand un enfant n'a pas l'occasion de pouvoir bouger, explorer, et n'a pas l'occasion suffisamment de ramper, ne peut pas non plus... Il n'est pas allongé suffisamment longtemps sur le dos ou sur le ventre pour avoir l'expérience tout seul de se retourner, eh bien, le réflexe perdure. Et après, on voit ça quand l'enfant a 7, 8 ans ou 14 ans, eh bien, il est sur sa chaise, il essaie de trouver une posture, etc. pour réussir à écrire, il écrit dans un... Et tout ça, c'est simplement parce qu'il n'a pas suffisamment rampé petit, parce qu'il n'a pas eu suffisamment de mouvements libres. Le mouvement libre, c'est pas juste pour rigoler, pour jouer. Le mouvement libre, libre, ça veut dire sans supervision de l'adulte, le mouvement où on est là, nous, on supervise bien sûr qu'il se fasse pas mal, mais on n'aide pas. On va pas aider l'enfant à se tourner. On va pas aider l'enfant à se dresser. On va pas lui permettre, oh, je te tiens un doigt, regarde comme tu marches bien à 8 mois. Non. On lui permet de grandir progressivement et de dépasser ses limites progressivement. C'est vraiment important de réaliser que si nous aidons trop nos enfants, nous les limitons énormément, parce que du coup, leur corps ne pourra pas épuiser ses réflexes archaïques et donc construire les réflexes, les réflexes posturaux qui nous permettent de nous sentir présents, alertes et en contact les uns avec les autres. La liberté, elle va nous permettre de nous muscler, d'explorer, ça construit l'autonomie. On a besoin de risques. Nos aires de jeu sont beaucoup trop sécurisées. C'est tellement sécurisé que ça n'a plus aucun intérêt. Et donc, les enfants, c'est sûr, on les emmène à l'aire de jeu. Ils font une balançoire. Quelques secondes après, pof, ils sont sur une autre. Ils se disputent avec un autre. Bref, en 5 minutes, ils ont fait le tour du truc et ça ne les intéresse plus. Et ils demandent la tablette. Mais oui, parce qu'en fait, ça ne nourrit plus. Tandis que dans la forêt, dans la nature, on peut explorer pendant des heures et des heures. C'est sûr, au début, ils ont un peu de mal, mais après, c'est quand même plus intéressant. Tu peux continuer. La connexion, l'amour, le jeu ensemble, l'empathie, la tendresse, le partage, l'écoute, le temps spécifique. On a vraiment besoin de nourrir l'attachement, nourrir la connexion. Donc, on pense avec nos enfants, à la place de la tablette, on va mettre davantage de liberté de mouvement et davantage de connexion. Merci. Merci, Isabelle. Alors, est-ce qu'il y a des questions sur le sujet ? Non ? Ah ! Je suis éducatrice de jeunes enfants en crèche et également maman de trois enfants. La difficulté qu'on rencontre tous actuellement, c'est le temps, cette gestion du temps. Comment conseiller aux parents pour que ce mouvement, cette liberté de mouvement soit presque quotidienne quand on a huit à dix heures d'absence de la maison par jour ? C'est déjà à cela qu'on a besoin de s'attaquer. On a vraiment besoin de changer notre société pour qu'on ne soit pas absent dix heures par jour de la maison. Et d'autre part, on ne va pas donner de conseils. Chaque fois qu'on a envie de donner un conseil, on a besoin de se dire stop, tiens, qu'est-ce qui fait que j'ai là une impulsion à donner un conseil ? Parce qu'un conseil va me positionner en position haute et donc va priver l'autre de liberté. Donc, sûrement pas. J'ai affaire avec les parents que je rencontre, la même chose qu'avec les enfants, c'est-à-dire fournir des informations, écouter, partager, partager des informations, partager des idées, chercher ensemble, mais sûrement pas me mettre en position haute en donnant des conseils. C'est un petit détail et pourtant, c'est déjà important. Nous avons à partager. C'est vrai que c'est difficile. Juste, on peut faire réfléchir les parents. et on croit qu'on est enfermé dans une vie et qu'on n'a aucune possibilité. C'est vrai, dans certains pays, on n'a aucune possibilité. On est quand même dans un pays relativement démocratique dans lequel on a plus de liberté qu'on ne croit. Et donc, juste une chose qu'on peut se poser comme question et aider la personne à se poser comme question. Projetez-vous dans 20 ans. Qu'est-ce que vous regretterez ? En général, 20 ans plus tard, on ne regrettera pas d'être arrivé en retard au boulot. En revanche, on regrettera de ne pas avoir passé plus de temps avec nos enfants. Si on aide les parents, si on aide tout un chacun à se dire mais finalement, qu'est-ce que je risque de regretter plus tard ? Eh bien, ça peut nous permettre de mieux gérer ce qui se passe aujourd'hui. Et en même temps, nous avons tous collectivement à travailler pour trouver des nouvelles solutions. Nous avons une nouvelle société à inventer. Une société dans laquelle les enfants ont plus de place dans la cité, ont plus de place avec leurs parents. Il n'est plus question d'arrêter de travailler pour complètement s'occuper des enfants. C'est le choix de certains mais ça ne devrait pas être le seul choix. C'est vraiment important que nous réussissions petit à petit à intégrer davantage les enfants, les bébés, les mamans, les parents, tout le monde davantage et qu'on construise une autre forme de société. Il n'y a plus de travail. Beaucoup d'entre nous n'auront plus de travail dans peu de temps. C'est pour ça que je milite activement pour que nous ayons ce revenu inconditionnel de base qui donnerait tellement de liberté à tout un chacun et surtout qui assurerait cette sécurité de base qui fait qu'on n'a pas à se battre pour est-ce que je vais pouvoir manger et donner à manger à mes enfants demain. Une fois qu'on a ce revenu universel de base, on a une nouvelle société à inventer qui fonctionne différemment. Une société dans laquelle peut-être on pourrait s'occuper de rechercher notre bonheur plutôt que de consommer un maximum pour que certains aient plus d'argent. Nous sommes là comme en roue libre dans une société étrange dans laquelle nos enfants n'ont pas de place et dans laquelle nous n'avons pas non plus de place. Mais c'est vrai, c'est important cette question parce que pourquoi est-ce qu'on invite les écrans à notre table ? Pourquoi on invite, on permet à ces écrans de prendre tant de place ? C'est que grâce aux écrans on peut rester dans ce monde hypnotique, on peut continuer à consommer, on peut continuer à être dans cette dynamique de course mais pourquoi est-ce qu'on favoriserait la course permanente ? Elle ne nous rend pas heureuse. Plus on achète de trucs, moins on est heureux, on n'est pas plus heureux parce qu'on peut s'acheter plus de trucs au supermarché. Et donc vraiment on a repositionné les choses et à se reposer vraiment chacun à l'intérieur la question qu'est-ce que je fais aujourd'hui et quel choix je fais aujourd'hui pour être plus heureuse moi, ma famille, ensemble ? Alors j'ai d'autres questions par SMS. Est-ce que vous adhérez à une règle générale ? Je ne sais pas si c'est une règle générale. Pas plus d'heures devant un écran que l'âge de l'enfant, trois heures maximum pour un enfant de trois ans ? Ça ressemble beaucoup. Non, de toute façon je ne vais pas adhérer ou ne pas adhérer à quoi que ce soit mais c'est vrai que c'est séduisant des règles comme ça. En fait, ça n'a pas grand sens. Ce qu'on sait c'est que toute exposition à un écran va altérer, abîmer le cerveau d'un enfant. Bien sûr, ensemble, avec l'enfant, regarder un petit dessin animé de temps en temps ne va pas avoir l'impact que de le laisser quatre heures tout seul devant un écran. Bien sûr que nous avons chacun à choisir et à modérer. Ce qui est important c'est de mesurer les informations scientifiques que nous avons aujourd'hui et de mesurer l'impact. Et après, à chaque famille de faire une gestion des risques et de se dire à quoi est-ce que je suis prêt qu'est-ce que je veux. De temps en temps on ne peut pas faire autrement et comme le disait Anne-Lise ce matin quelquefois c'est utile les écrans. Ça permet à des enfants de ne pas avoir mal à l'hôpital. Et donc quand on leur fait des choses assez invasives ils regardent leurs petits dessins animés et ils n'ont pas mal. C'est intéressant s'ils n'ont pas mal ça veut dire que même dans la vie courante ils n'ont pas mal. Une chose qui est quand même très clairement importante quand on met un enfant devant un écran c'est de ne pas le laisser seul devant l'écran d'être avec lui parce qu'il y a moyen de ne pas le laisser sous hypnose. Il regarde l'écran et donc il est hypnotisé. Sauf si je lui dis regarde loin regarde près regarde loin regarde près et que je lui parle qu'est-ce qu'il dit le petit bonhomme et on parle en même temps. Nous pouvons parler en même temps et même si je n'entends rien moi ça m'intéresse quand même raconte moi je suis en train de faire la soupe et donc on continue de parler on maintient le lien avec le réel pour que l'enfant ne soit pas immergé dans son image. Une autre question par SMS SOS c'est intitulé que diriez-vous à un ado ou que feriez-vous pour le convaincre du bien fondé de vos arguments ? Eh bien je ne dirais rien du tout parce qu'on ne va jamais chercher à convaincre ça ne sert à rien et convaincre un adolescent encore moins parce que dès qu'on essaye de convaincre un adolescent tout de suite il dit ah chouette j'ai un ennemi il va falloir que je combatte et donc il va fourbir ses arguments et donc on n'a pas besoin de convaincre les adolescents sont intelligents ce ne sont pas des enfants stupides qu'il faudrait convaincre ils sont intelligents et donc juste on leur donne accès aux infos eh bien cherche quels sont les effets du numérique sur on leur demande tiens si tu te renseignais sur l'impact de la lumière bleue sur tes yeux hop et donc on ne va pas faire un truc trop général mais lumière bleue puis ensuite le sommeil puis voilà chaque élément on l'amène à chercher il est intelligent tout le monde est intelligent en fait le seul souci après c'est de l'aider c'est à dire que ça n'est pas évident un adolescent qui déciderait de se limiter sur son sur son utilisation du numérique mais dans sa classe il va être ridiculisé par les autres mon fils était très exclu dans son groupe classe jusqu'à ce que le prof de technologie le surprenne en train de surfer sur un site porno à partir de là il est devenu la star il a gagné en statut social évidemment pas auprès des profs qui étaient surpris que ce petit garçon qui d'habitude est tellement travailleur etc surfe sur internet et trouve et aille sur ce genre de site mais pour mon fils ça lui a changé la vie c'est à dire que à partir du moment où il montrait voilà moi je vais sur internet et je surfe sur les sites porno et bien il a gagné en notoriété donc là on a un vrai travail à faire nous les adultes pour changer la culture parce que c'est pas une culture forcément ado ça c'est les ados d'aujourd'hui nourris à la culture que nous les adultes d'aujourd'hui nous avons construit nous les exposons à des jeux violents nous les exposons à toutes sortes de choses dans lesquelles ils en déduisent que et bien pour avoir du statut social pour être reconnu par les autres il faut telle et telle chose donc en tout cas avec un adolescent on va travailler la connexion donc on ne s'oppose pas à un adolescent s'il joue à un jeu vidéo on s'assied à côté de lui et on parle avec lui oh les gens il fait du bruit ton jeu on s'intéresse à ce qui se passe dedans on parle avec lui connexion 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 il faudrait un peu de temps mais la connexion est essentielle et puis liberté et donc on lui permet de s'intéresser à des grands projets et quand il dit ah il lance comme ça en l'air ah bah tiens les droits des femmes ils sont bafoués à tel endroit ah bah oui si tu faisais un exposé et tu pourrais monter une association et hop on l'aide on l'accompagne au lieu de lui dire mais occupe-toi plutôt de travailler ton bac voilà la plupart du temps nous les adultes nous sommes à rabaisser les aspirations des adolescents en leur disant travaille d'abord et ton bac d'abord tu verras plus tard et finalement quelque part il faut avouer on préfère avoir nos ados devant un écran au moins dans la chambre et ils sont pas encore traînés dehors et donc là c'est notre responsabilité et nous avons à oser faire confiance à nos adolescents oser leur redonner de la liberté ils ont besoin d'être dehors ils ont pas besoin d'être à l'intérieur à regarder un écran merci le temps d'une dernière question oui simplement la réflexion d'un adolescent plus près le micro disant à sa maman mais que faisiez-vous avant les jeux avant les les écrans avant les écrans et alors qu'est-ce qu'on leur répond on répond on est resté allongé sur notre lit pendant des heures à écouter de la musique parce que c'est un peu ça ben oui certains et d'autres c'est vrai on peut se demander qu'est-ce qu'on faisait et donc c'est vrai que l'adolescence est une période pas facile et donc c'est vrai que de tout temps un certain nombre d'adolescents qui ne sentaient pas ne trouvaient pas leur liberté intérieure et bien restaient simplement allongés pendant des heures à écouter de la musique de la musique très fort à rien faire et donc maintenant au moins ils font quelque chose en tout cas eux se disent je fais quelque chose mais ils ont pas cette notion de l'addiction mais c'est vrai que c'est une période complexe l'adolescence et donc notre job il est de regarder avec d'un air ébloui tout ce qui se passe dans le cerveau d'un adolescent parce que 80% du cerveau d'un adolescent est en remaniement complet je l'explique dans mon livre on ne se comprend plus qui est sur le cerveau des adolescents justement mais là on est en train de parler de petite enfance mais c'est vrai que bien sûr qu'on est tenté de parler des adolescents parce que c'est vrai que là on le voit le problème et c'est important qu'on n'oublie pas que ça commence avec les tout petits c'est vrai un tout petit de 2 ans on ne se rend pas compte on lui met la tablette il est sage on croit qu'il est sage il est juste hypnotisé immobilisé figé dans son corps mais on va le payer plus tard on va le payer quand il aura 8-10 ans on va le payer quand il sera adolescent et donc plutôt que d'attendre la note plus tard soyons attentifs aujourd'hui à chaque instant à fournir d'abord connexion mouvement libre liberté à nos enfants plutôt qu'une tablette merci Isabelle je rappelle qu'Isabelle Fioza va dédicacer ses livres dans 5 minutes sur l'espace librairie solidaire sur le quai un peu plus loin et que la prochaine conférence dans 5 minutes a pour thème tous engagé pour les droits